Bonjour, je suis conseillère en information scolaire et insertion professionnelle au service conseil des services à la vie d'étudiante de l'UQAM. On vous a démontré dans la capsule 1 l'importance d'une bonne préparation afin que vous soyez plus en confiance et que vos réponses soient mieux structurées lors de l'entrevue. Maintenant, dans la capsule 2, on va vous présenter les éléments à considérer pendant l'entrevue, le moment de vérité. Pendant l'entrevue, ce qui est perçu en premier, c'est le non-verbal. Vous avez quelques minutes pour faire bonne impression. Il existe une influence entre le non-verbal et le verbal. Dans le non-verbal, on pense aux expressions du visage, au langage corporel et à l'intonation de la voix. Pour le verbal, le choix des mots est primordial. Le non-verbal est important. De nombreuses études ont permis de démontrer à quel point nous sommes rapides à nous faire une opinion bonne ou mauvaise sur une personne. On voit que l'émotion est perceptible sur cette image. Encore une fois, la préparation vous aidera à être plus confiant et vous sentir plus en contrôle pendant l'entrevue. Les différents aspects du non-verbal sont la position du corps, comme par exemple se tenir droit sur sa chaise, le regard. C'est important de regarder tous les interlocuteurs présents. Pour ce qui est des expressions faciales, on recommande d'afficher un sourire pendant l'entrevue. Pour le ton de la voix, il faut penser à maintenir un ton enthousiaste et un débit adéquat. Quant à la tenue vestimentaire, il est suggéré de trouver à l'avance le code vestimentaire de l'entreprise et l'adopter. Et finalement, la gestuelle. Faites attention de maîtriser vos gestes nerveux. En ce qui concerne le verbal, être concis et précis, ce qui veut dire aller droit au but. Utiliser un langage approprié à son domaine. Illustrer ses propos. C'est répondre en contextualisant à l'aide d'exemples. Se centrer sur ses forces, c'est-à-dire miser sur ses qualités et ses compétences. Établir des liens pertinents. C'est par exemple faire des liens entre l'offre d'emploi et vos compétences. Voici cinq attitudes gagnantes pour une entrevue réussie. L'authenticité, la cohérence, la crédibilité, la confiance en soi et l'enthousiasme. La première attitude gagnante est l'authenticité. Être authentique, ça veut dire soyez vrai, restez vous-même. Profitez de ce moment pour démontrer qui vous êtes. Ne pas répondre ce que l'employeur veut entendre ou utiliser des phrases clichés. Faites plutôt ressortir votre personnalité, votre vraie nature. Vous ne voulez pas un emploi qui ne vous convient pas. Parmi les attitudes gagnantes, il y a également la cohérence. C'est-à-dire manifester de la continuité de la logique dans vos réponses. Par exemple, si vous dites que vous êtes une personne autonome, mais que vous exprimez un besoin d'encadrement, il y a un manque de cohérence. Et soyez cohérent autant dans le verbal que dans le non-verbal. Si vous dites que vous êtes une personne dynamique et enthousiaste, mais que votre ton de voix est monotone et que vous ne souriez pas pendant l'entrevue, ce n'est pas cohérent. Une autre attitude gagnante est la crédibilité. Pour démontrer que vous êtes crédible, soyez convaincant. Illustrez vos compétences en donnant des exemples diversifiés. Faites des liens entre vos expériences passées, vos compétences et le poste. Par exemple, si je fais valoir mes compétences en les contextualisant dans mes expériences passées, je deviens plus crédible. L'enthousiasme est une autre attitude gagnante. Pour faire preuve d'enthousiasme, démontrez votre motivation pour le poste, c'est-à-dire être positif, se montrer sympathique et sourire. Exprimer de l'enthousiasme, c'est aussi poser des questions à la fin de l'entrevue pour en savoir plus sur le poste et sur l'organisation. Et finalement, la confiance en soi. C'est parler de vos qualités, de vos bons coûts et aussi de vos points à améliorer. C'est aussi regarder l'autre dans les yeux et contrôler son stress. L'employeur ne cherche pas une personne parfaite, il cherche une personne qui a confiance en elle et qui se connaît bien. Maintenant, on peut regarder les attitudes perdantes. Avoir de la difficulté à parler de ses points forts, avoir une mauvaise connaissance de soi, ne pas comprendre la nature du poste, être négatif sur son passé, par exemple parler négativement d'un ancien employeur, et finalement poser des questions uniquement sur le salaire et les avantages sociaux. Ce sont des exemples d'attitudes perdantes à éviter absolument en entrevue. Après l'entrevue, il est suggéré d'analyser son rendement. Voici quelques questions de réflexion que l'on peut se poser. Étais-je bien préparé à la rencontre? Suis-je satisfait des réponses que j'ai données? Certaines questions ont-elles été plus laborieuses, lesquelles? Ces questions se trouvent dans un outil questionnaire disponible sur notre site Web qui se nomme « Outil d'aide à la réflexion » sur son expérience vécue lors de son entrevue d'embauche. Répondre à ces questions est un moyen efficace d'évaluer votre performance afin d'améliorer votre prochaine entrevue de sélection. Suite à l'entrevue, si vous désirez vous démarquer, la lettre de remerciement est une forme de délicatesse et une occasion de faire bonne impression. Elle est intéressante pour Remercier les personnes présentes de vous avoir rencontrée Souligner les raisons pour lesquelles la rencontre a été appréciée Revenir sur un point important qui aurait été oublié Et aussi pour réitérer votre intérêt pour le poste Elle s'adresse à toutes les personnes présentes Elle doit être courte, efficace et professionnelle On vous recommande de l'envoyer dans les 24 heures après l'entrevue Pour terminer, si votre candidature n'a pas été retenue, N'oubliez pas que l'employeur a un choix difficile à faire parmi plusieurs bonnes candidatures. Dites-vous que d'être sélectionné pour l'entrevue est déjà une grande étape de franchie. Demeurez confiant si vous étiez bien préparé, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous pouvez demander une rétroaction à l'employeur. Et n'hésitez pas à consulter notre service en information scolaire et insertion professionnelle pour une simulation d'entrevue. On vous remercie de votre écoute et bon succès dans votre prochaine entrevue.